Il y a deux ans tout pile, Johnny Hallyday rendait son dernier souffle. A cette occasion, plusieurs personnalités ont décidé de rendre un hommage de 0 au taulier du rock. Si est-il le cas de Marie Pognatovski, Guillaume Canet, Bernard Montiel, Alexandra Rosenfeld ou encore Lynn Renaud. Tous ont posté une photo en compagnie de Johnny Hallyday, accompagné d'un message nostalgique. De son côté Laetitia Hallyday, Jade et Joey ont décidé de se rendre à Saint-Barthélemy, où le taulier du rock français repose. La veille, la petite famille était déjà présente sur l'île. Comme on pouvait le voir dans sa story Instagram, Laetitia Hallyday et sa fille Nejade se sont au pair une promenade en hélicoptère la veille. Ce jeudi 5 décembre, nul doute que pour l'anniversaire de la mort de Johnny, mère et fille se recueilleront sur la tombe du taulier, tout comme l'année précédente. Un concert en hommage à Johnny Hallyday dimanche 1er décembre 2019, un hommage de taille avait lieu à l'Olympia. En ce jour, une journée spéciale s'était tenue dans la mythique salle pour saluer la mémoire de Johnny Hallyday, disparue dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Loge du chanteur reconstitué, concert, film documentaire inédit. Tout était mis en œuvre par les organisateurs, Laetitia Hallyday et Michel Jankiewicz, pour que les fans fassent une dernière fois leurs adieux au taulier du rock. Pourtant, un imprévu a quelque peu troublé le show. Alors que le film Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia était diffusé lors de la deuxième séance, à 16h, des sifflements ont commencé à se faire entendre. La raison ? Quelques minutes avant la fin du documentaire, le nom de Laetitia Hallyday est apparu à l'écran. Heureusement, le public de la dernière séance, à 20h, a réservé un accueil plus chaleureux à la veuve de Johnny. Laetitia Hallyday Laetitia Hallyday